On va parler aujourd'hui un peu sur le sujet d'endométriose. C'est une maladie gynécologique, une maladie responsable pour des douleurs pelviens atroces. C'est une condition que beaucoup de femmes viennent nous consulter pour ça. Premièrement, c'est quoi l'endométriose ? Alors, si on voit un modèle de l'utérus, on voit que l'utérus est effectivement un muscle. Alors, en rouge foncé, c'est le mur de l'utérus, le muscle utérine. Et en rose, on voit l'endomètre. C'est ça qui saine à chaque mois pendant les menstruations. Normalement, l'endomètre et le myomètre, le mur de l'utérus, se sont très distincts. L'endométriose, c'est une condition où l'endomètre, qui se trouve normalement uniquement dans la cavité utérine, se trouve d'or de l'utérus. Alors, on peut avoir l'endométriose sur les ovaires. On peut voir l'endométriose sur les trompes, dans le mur de l'utérus, où ça s'appelle l'adénomyose. En effet, on peut voir l'endométriose dans tout le corps humain. Alors, c'est une condition pathologique où l'endomètre se trouve dans l'utérus. On a vu déjà des cas où on peut voir l'endométriose qui se trouve dans la rate, dans les poumons, etc. Alors, les symptômes de l'endométriose, c'est principalement des douleurs pelvières. Les femmes viennent nous consulter à cause des douleurs menstruelles, des douleurs avec des rapports sexuels, ou des douleurs pelvières qui durent tout le mois. Souvent, les patients ont vu plusieurs de médecins avant quand on fait un diagnose de l'endométriose. On voit aussi des patients qui viennent nous consulter à cause des problèmes de fertilité. Il y a beaucoup de femmes qui se trouvent avec l'endométriose dans cette population. Et finalement, des femmes qui ont fait des échographies ou des scans. On voit, comme ici, un petit kiss de chocolat sur l'orbelle qui s'appelle une endométrioma. Alors, les patients souffrent des douleurs et on a des traitements effectifs pour les douleurs que les patients souffrent. Premièrement, on commence toujours avec des pilules anticonceptionnelles. Alors, on sait bien que les pilules anticonceptionnelles peuvent réduire beaucoup des douleurs menstruelles. Et ce sont des médicaments qu'on peut prendre pour beaucoup d'années. Le problème avec l'endométriose, c'est un problème chronique. Alors, le seul vraiment traitement qui guérit l'endométriose, c'est d'enlever tout, l'utérus et les ovaires. Mais comme ça, c'est une condition qui affecte des jeunes femmes. Des jeunes femmes qui vont avoir des enfants. Ces femmes ne vont pas accepter d'enlever l'utérus et les ovaires. Alors, on doit trouver des traitements qu'on peut donner pour des années. Alors, la pilule anticonceptionnelle est très efficace, mais ça ne va pas traiter tous les cas d'endométriose. On va proposer souvent un médicament qui s'appelle le visane. Ça, c'est un pilule. C'est comme la pilule anticonceptionnelle, mais ce n'est pas exactement un pilule anticonceptionnel. C'est un progestatif qui fonctionne très bien pour traiter des douleurs de l'endométriose. Alors, c'est un pilule que la femme prend à chaque jour. On peut prendre ça pendant des mois ou des années. Et la majorité des femmes vont remarquer une grande amélioration dans les douleurs. L'effet secondaire, c'est principalement des sainements un peu irrégulières. Mais la majorité des femmes vont bien tolérer ces petits sainements irrégulières. Alors, c'est un pilule qui est bien toléré, très efficace et disponible pour des femmes avec l'endométriose. Le deuxième option, c'est une piqûre qui s'appelle le lupron. Alors, ça, c'est une piqûre que la femme va recevoir une fois par mois. L'effet de la piqûre, c'est un effet de rentrer la femme dans un état de ménopause. Ce n'est pas permanent, c'est réversible. Ça dure juste un mois. Ça, c'est un médicament qui est disponible maintenant plus que 25 ans pour traiter l'endométriose. C'est approuvé par Santé Canada. C'est important de remarquer aussi que le Visan est approuvé par Santé Canada. Mais ça, ça a un effet secondaire, des effets secondaires différents. Ça rentre la patiente dans un état de ménopause avec des bouffées de chaleur, etc. On peut ajouter un petit traitement d'hormones. Ça s'appelle Add-Back Therapy, où on donne un petit bas-dose d'hormones pour régler ses symptômes. Alors, ça, c'est vraiment les deux traitements médicaux pour l'endométriose. La majorité des femmes vont rependre au traitement médical, mais finalement, il va y avoir des femmes qui ne rependent pas. Et on est obligé de faire des chirurgies ou par l'aparoscopie. Ça, c'est une image du bassin de la femme par l'aparoscopie, où on voit une anatomie qui n'est pas normale. Il y a des petits implants d'endométriose en chocolat ici. L'ovaire ici est remplacé par un kiss de chocolat. Et on voit des adhérences et des cicatrices partout. Ça, c'est l'endométriose. Alors, il y a des cas qu'on peut traiter par l'aparoscopie. On rentre une petite caméra par le nombré pour exciser ou brûler l'endométriose, mais où on va préserver les trompes et les ovaires pour que la femme peut tomber enceinte plus tard. Mais ça arrive, on voit des femmes dans les 40e, des femmes qui ont déjà eu les enfants, où ça va être peut-être un traitement plus efficace d'enlever tout, d'enlever l'utérus, d'enlever les ovaires. Alors, quand c'est une femme qui veut vraiment avoir plus d'enfants, ça peut être approprié d'enlever tout. Dans des jeunes femmes, on va essayer de préserver la fertilité. Sous-titrage ST' 501 ...